Dans notre direct de ce dimanche, dès août, nous voulons que la paix et la grâce vous soient accordées. Je sais que vous êtes nombreux, vous qui nous suivez en direct de la Facebook et sur notre radio télé La Voix de l'Époux. Je sais que vous êtes nombreux, vous qui nous suivez, et partout dans le monde, je veux que les directs de ce matin soient la réponse à toutes vos questions difficiles, que les directs de ce matin soient la solution. Comme cela a été promis, nous sommes là, selon les rendez-vous que le Seigneur nous a accordés, et nous voulons commencer notre éthique de Pissomme chapitre 24. Pissomme chapitre 24 est un enseignement qu'on a commencé depuis longtemps, et nous sommes dans la continuité. Cette continuité, c'est pour sonder, parce que nous croyons que la gloire de Dieu, c'est de sonder, c'est de cacher, et celle des rois, c'est de sonder. Nous prenons directement Pissomme chapitre 24. Pissomme chapitre 24. Je lis, je commence la lecture. En tout cas, pour les Kinois, ne vous en faites pas. Je suis en direct, et je passe sur des réseaux sociaux, raison pour laquelle je vais m'exprimer en français, pour que les autres bien-aimés aussi me suivent, et qu'ils nous comprennent. Je suis dans Pissomme chapitre 24. Je commence la lecture à partir du premier verset. Il est écrit « Pissomme de David, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, les mondes et ce qui l'habite, car il l'a fondé sur les mers et affermé sur le fleuve. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel ? Qui se lèvera jusqu'à son lien saint ? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme aux mensonges et qui ne gire pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu dès son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob pour nous. » Nous voulons que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Oui, cette explication, nous en avons besoin, parce qu'à travers l'explication que nous pouvons sonder la pensée de Dieu, comprendre qu'est-ce que Dieu a caché à travers les écrits. Je crois que le rendez-vous du Seigneur, ou les rendez-vous avec le Seigneur dans ses livres des puissants, selon les témoignages que nous avons récits, nous étions vraiment édifiés. Depuis les mois de mars, nous étions édifiés, on a compris la marche, on a compris la pensée, on a compris les conseils. Et aujourd'hui, par la carte du Seigneur, nous allons avancer. Nous allons expliquer le verset 3 jusqu'au verset 6, parce que nous voulons aborder un autre sujet, retourner dans notre sujet de la mission de l'Église, qui n'était pas terminée. et la colonne de nuée ou la colonne du fée s'était arrêtée sur Pissom chapitre 23, Pissom chapitre 24. Mais on était en train de parler sur la mission de l'Église, raison pour laquelle nous allons revenir sur la mission de l'Église, parce que c'était fardeau, une mission que le Seigneur nous a confiée pour appeler les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, sur notre marche sur cette terre. Mais Pissom chapitre 24, nous avançons. Vous allez comprendre que dans Pissom chapitre 24, Dieu pose la question. Après avoir fait la déclaration des propriétés, pour dire qu'à l'Éternel, la terre est celle qu'elle renferme, les mondes de ceux qui l'habitent, car celui le propriétaire de la terre est du monde, parce que celui qui l'a fondée sur les mers et a fermé sur le fleuve, ce sont des choses que nous avions déjà étudiées. Mais la question a été posée, « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel ? » « Qui se levera jusqu'à ce lieu saint ? » Cette question, nous allons la situer dans les temps. Et ici, le prophète David chante Selma, mais nous devons comprendre quand est-ce que cette question a été posée et le pourquoi de cette question. « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel ? » « Qui se levera jusqu'à ce lieu saint ? » La réponse, « Celui qui a les mains innocentes et les cœurs purs, celui qui ne livre pas son âme aux mensonges et qui ne gire pas pour tromper. » Suivez très bien. La question a été posée au singulier et la réponse est donnée au singulier. « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel ? » « Qui se levera jusqu'à ce lieu saint ? » La réponse, c'est un homme qui a les mains innocentes et le cœur purs. C'est cet homme-là qui ne livre pas son âme aux mensonges et qui ne gire pas pour tromper. C'est cet homme-là. C'est-à-dire la réponse à la question, nous avons compris que celui qui peut monter à la montagne de l'Éternel, celui qui peut se lever jusqu'à ce lieu saint, c'est un homme qui a les mains innocentes et les cœurs purs. Et c'est cet homme-là qui ne se livre pas, qui ne livre pas son âme aux mensonges et qui ne gire pas pour tromper. C'est cet homme-là. C'est cet homme-là qui obtiendra la bénédiction de l'Éternel. J'aimerais que vous suivez bien les textes bibliques. Quand est-ce qu'il va obtenir la bénédiction de l'Éternel ? Parce qu'on a posé la question, qui montera à la montagne de l'Éternel ? Qui s'élèvera jusqu'à son lien saint ? La réponse, c'est celui qui a les mains innocentes et le cœur purs. C'est celui qui ne livre pas son âme aux mensonges et qui ne gire pas pour tromper. C'est cet homme-là qui montera sur la montagne et qui s'élèvera jusqu'au lien saint. Maintenant, une fois arrivé là, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la mise en corde de Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération, de ceux qui l'invoquent, de ceux qui cherchent ta face de Jacob, pause. Comme je vous ai toujours dit, on ne raisonne pas sur les Écritures, il faudrait que nous comprenions bien les textes pour que l'explication puisse s'asseoir non sur les raisonnements humains, mais sur la pensée du Seigneur. Parce que nous croyons que, comme le prophète Esaïe a dit, lisez les livres de l'Éternel, aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre manquera, c'est sa bouche qui l'a ordonnée et c'est son esprit qui les rassemblera. Donc, nous sommes dans l'obligation de faire l'étude du texte parce que, si on ne fait pas l'étude du texte, on va accepter les raisonnements humains. Je vous ai toujours dit que notre vie dépend des choses que nous écoutons. Notre vie dépend de la parole. Si la parole est dispensée droitement, le peuple est sauvé. Et si le raisonnement humain entre, il n'y a pas la vie. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole et je veux que Dieu illumine les yeux du cœur de tous les téléspectateurs qui me suivent à la RTV et aux bien-aimés qui sont branchés dans les mondes entiers sur Facebook, WhatsApp, YouTube, qui nous suivent en direct. Écoutez, je crois que la solution du problème de l'âme, je crois que toutes les questions que le monde peut se poser, la réponse se trouve dans la parole. c'est-à-dire que sans la parole, l'homme ne peut pas trouver la solution à toutes ces questions. Je me souviens d'une sœur dans la Bible, Aksa, elle est entrée dans le mariage chez M.C. Othlinien. parce que Caleb cherchait qui est digne de combattre pour qu'il lui donne sa femme comme résultat de la conquête. Il y avait un homme Othlinien qui s'est levé, il a combattu et à la fin, on lui a donné la femme, c'était Aksa. mais Aksa était consciente, elle était consciente, je suis entrée dans le mariage bien sûr, mais elle retourne chez son père parce qu'elle a dit la terre que j'habite c'est le lieu aride. J'ai besoin de sources supérieures et sources inférieures pour me permettre de bien vivre sur cette terre. Je dois vous faire comprendre qu'un seul vainqueur c'est le Seigneur Jésus-Christ. Après sa victoire, Dieu lui a donné une femme et cette femme c'est l'Église, c'est toi et moi. Mais l'Église à son tour parce que nous habitons sur cette terre aride parce que le corps de l'homme c'est le lieu aride. Nous devons être conscient de cet éloignement retourner auprès du père qui nous a fait entrer dans le mariage afin de nous donner l'eau pour que cette eau-là nous permette de bien vivre sur cette terre. Et je dis que le corps que nous habitons c'est le lieu aride quelle que soit la richesse de ses membres quel que soit notre niveau intellectuel quel que soit tout ce que tu peux être et avoir le corps c'est le désert et nous avons besoin de l'eau parce que l'eau c'est la parole qui va nous aider à bien vivre sur cette parole sur cette terre. Donc ça la parole de Dieu l'homme est errant l'homme ne peut pas saisir comprendre la vie sur cette terre de la souffrance que Frère Job appelle comme la terre comme la vie des mercenaires. Écoutez-moi très bien. Puis sommes chapitre 24 après avoir étudié la déclaration de la propriété pour les gens qui ne nous suivent qu'aujourd'hui ils peuvent nous poser des questions. Prophète Jean-Louis puis sommes 24 qu'est-ce qu'on a à faire avec ça? Dans le livre de l'Hix chapitre 24 un petit rappel pour les gens qui ne nous suivent qu'aujourd'hui à la télévision tout comme sur Facebook dans le livre de Pissom chapitre 24 car vous commencez la lecture à partir des versets 40 car le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité il a commencé à expliquer sa vie sa marche commença par la loi le Pissom et le prophète ça dit que le Pissom parlait d'un homme le Seigneur Jésus-Christ voilà pourquoi nous devons sonder les Écritures pour comprendre la pensée que Dieu a cachée de la Pissom nous avions commencé notre étude à Pissom chapitre 23 l'éternel aime au berger mais ce berger de Pissom chapitre 23 c'est lui qui s'est fait offrande de la Pissom chapitre 22 ça dit de la Pissom chapitre 22 le berger a donné sa vie pour conduire son troupeau de la Pissom chapitre 23 afin d'amener ce troupeau dans les règnes de la Pissom chapitre 24 mais la première des choses que nous avions comprises de la Pissom chapitre 24 il y a la déclaration de propriété que je vais revenir aujourd'hui pour donner le pourquoi Dieu déclare que la terre et tout ce qu'elle renferme c'est à lui le monde et tout ce qu'il habite c'est à lui parce que c'est lui la propriété mais écoutez après avoir fait cette déclaration de la propriété Dieu pose la question qui pourra monter à la montagne maintenant cette déclaration de la propriété est la question à quel rapport c'est à dire il y a une pensée qui est cachée quand Dieu fait la déclaration que c'est lui le créateur du ciel et de la terre mais pourquoi il pose la question qui pourra monter à la montagne à ce temps-là Dieu voit l'humanité en bas il y a quelque chose qui s'est passé parce que Dieu ne peut pas faire la déclaration de la propriété que la terre c'est à lui et poser la question qui pourra monter là Dieu voyait toute l'humanité en bas de la montagne c'est la cache quoi vérifions un texte biblique qui va nous répondre parce que j'ai toujours dit qu'on ne raisonne pas sur les écrits nous sommes d'un puissant nous sommes d'un ézéchiel s'il vous plaît ézéchiel chapitre 23 nous sommes d'un ézéchiel chapitre 28 s'il vous plaît ézéchiel chapitre 28 verset 13 ézéchiel 28 verset 13 je prends seulement ce texte pour montrer la montagne c'est toi et pourquoi cette question pourquoi Dieu cherchait qui peut monter à la montagne ézéchiel chapitre 23 verset 13 Dieu dit ceci il dit commençons par le verset 12 pour la même compréhension fils de l'homme prononce-il complète sur le roi de Thier tu lui diras ainsi parle le Seigneur l'éternel tu mettais le seau à la perfection tu étais plein de sagesse parfait en beauté tu étais en éden le jardin de Dieu tu étais couvert de toutes espèces de pierres précieuses de sardoiles de topaz je veux dire que vous vous saisissez bien la pensée Dieu appelle le jardin des dents c'est quel lieu le lieu de sa gloire et quand et quand vous descendez dans les versets 15 jusqu'au 16ème verset vous allez comprendre que éden c'était la montagne éden c'est la montagne parce que on parle de cet être de cette créature qui était sur la montagne de Dieu entourée de gloire parce que cette montagne là c'était le jardin je suis allé pour vous faire comprendre qu'après avoir fait la déclaration de la propriété Dieu quand il pose la question il pose cette question qui pourra monter c'est à dire il y a une pensée qui est cachée oui parce que Dieu est le propriétaire de tout de la terre propriétaire du ciel mais il pose cette question qui pourra monter c'est à dire il y a une chute Dieu ne peut pas poser la question qui pourra monter s'il voyait des gens sur la montagne impossible il voyait toute l'humanité au pied de la montagne il voyait toute l'humanité au bas de la montagne c'est à dire il y a eu la chute de l'homme parce que quand Adam était dans le jardin d'Eden il était sur la montagne il était sur la montagne et sur cette montagne là se trouvait la gloire et sur cette montagne était le lieu saint parce que le texte dit ceci qui peut monter sur la montagne de l'éternel et qui peut résider dans son lieu saint je montrais la montagne comme le lieu du voyeur je montrais le lieu saint comme le lieu de l'intimité et c'était ça le jardin d'Eden parce que le jardin d'Eden était la montagne où Dieu avait déversé son royaume et sa gloire le jardin d'Eden était le lieu saint où Dieu pouvait se combiner avec Adam maintenant quand Dieu pose la question qui peut monter c'est à dire il y a une pensée qui est cachée c'est à dire que l'homme a perdu la démer l'homme a perdu la montagne on perd la montagne c'est perdre l'intimité avec Dieu c'est perdre le royaume c'était ça la chute d'Adam comme Eden c'est la montagne Adam était placé là parce que je vous ai déjà donné le pourquoi j'ai montré qu'Adam était le roi il était sur la montagne parce qu'Eden c'est la montagne il pouvait diriger il pouvait gouverner il pouvait donner l'ordre aux poissons aux animaux aux arbres et nous avons vu cet homme là d'Adam donner l'ordre surtout que ça soit sur les animaux les poissons les oiseaux les arbres mais après ça chute ici je donne pourquoi Dieu fait la déclaration de la propriété et ça en suit la question maintenant je donne le pourquoi ça dit qu'entre la déclaration de la propriété est la question il y a quelque chose qui s'est passé il y a la chute de l'homme maintenant Dieu cherchait qui peut monter à la montagne en d'autres termes qui peut retourner à l'Eden pour récupérer le royaume qu'Adam a perdu pour récupérer le lieu saint parce que c'est sur cette montagne qu'il y a le lieu saint et le frère Paul nous dit dans Romain chapitre 5 vérifions une écriture qui va beaucoup nous aider Romain chapitre 5 je lis le verset 12 frère Paul dit ceci c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort et que si la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché ça dit après la chute d'Adam quand Adam est tombé il est descendu au pied de la montagne pour remonter il faut qu'un sacrifice soit fait voilà pourquoi Moïse dans Exode chapitre 19 dans Exode chapitre 24 avant de monter sur la montagne parce qu'ils étaient tous au pied il a offert il a donné l'offrande parce qu'on ne peut pas monter sur la montagne s'il n'y a pas l'offrande exactement vous allez comprendre que au pied de la montagne là où il était tout le monde parce que la chute d'Adam quand Adam est tombé il est tombé avec toute l'humanité toute l'humanité est tombée en Adam tout le monde est mort en Adam tous ont péché en Adam maintenant Dieu posait la question qui qui peut monter sur la montagne donc Dieu cherchait parmi les humains qui est capable de récupérer le trône qu'Adam a perdu voilà pourquoi j'ai intitulé mon sujet aujourd'hui Adam restauré nous avons vu Moïse je l'ai expliqué la fois dernière Moïse s'est tenu dans le lieu saint Dieu dit ôte tes chaussures parce que le lieu sur lequel tu te tiens est sain pour dire que Moïse était incapable de s'étenir à la montagne de l'éternel Josué de la même façon ils étaient incapables maintenant Dieu cherchait un homme au singulier qui peut monter qui peut monter sur la montagne et demeurer dans le lieu saint nous avons vu déjà monter Moïse est monté mais il n'a pas démarré nous avons vu Élu monter il n'a pas démarré nous avons vu Abraham monter il n'a pas démarré mais Dieu cherchait qui est capable de monter sur la montagne et demeurer dans le lieu saint personne au ciel ni sur la terre pourquoi ? parce que tout le monde était tombé par la chute d'Adam car Adam a perdu le jardin d'Éden il a perdu la montagne il a perdu le lieu saint maintenant la chute d'Adam a fait que tous soient morts en lui et tout le monde était au pied de la montagne mais qu'est-ce que Dieu montre à Jérémie ? Allons chercher un témoin le prophète Jérémie va nous répondre je suis dans Jérémie chapitre 18 Jérémie chapitre 18 je commence la lecture à partir du deuxième verset j'aimerais que vous me suivez parce que c'est ça la clé de notre message aujourd'hui là où nous allons comprendre comment est-ce que Adam a été restauré la parole de l'éternel me fit adresser à ces mots lève-toi descend dans la maison du potier ça dit Jérémie doit descendre dans la maison du potier là je te ferai entendre mes paroles retenez bien le texte donc Jérémie pour attendre les paroles de l'éternel il devait descendre dans la maison du potier il arrive dans la maison du potier Jérémie dit j'ai descendu dans la maison du potier voici il travaillait sur un tour qu'est-ce que Jérémie est allé faire dans la maison du potier c'est pour attendre les paroles de l'éternel maintenant il regarde comment est-ce que le potier travaillait le texte dit les vases qu'il faisait ne réussit pas je veux que vous reconnaissez bien le texte c'est-à-dire Jérémie descend la maison du potier pour attendre les paroles de l'éternel maintenant ces paroles de l'éternel il voit un potier en train de former le vase nous comprenons que ce que ce potier a fait c'était l'explication de la parole de l'éternel Jérémie voit un potier il a ramassé la boue je vais donner ce processus dans la Bible pour comprendre comment est-ce que Adam a été restauré et vous allez saisir pourquoi Dieu pose la question qui peut monter parce que Jérémie est descendu c'est-à-dire que la maison du potier ne se trouvait pas sur la montagne mais c'était au pied il est descendu il a regardé comment est-ce que le potier était en train de fabriquer le vase le texte dit le vase qu'il faisait ne récit pas comme il arrive à l'argile dans la main du potier il refiait notre vase tel qu'il trouva bon de le faire je vais expliquer je vais expliquer c'est-à-dire le vase que le potier a fait ne récit pas il ne jette pas l'argile mais qu'est-ce qu'il fait du même argile comme il arrive à l'argile dans la main du potier c'est-à-dire que le potier il 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 en refiait notre vase très bien c'est-à-dire que même argile même argile même argile même poussière de la terre il a fabriqué le premier vase qui ne récit pas à la place de jeter ça il récupère c'est-à-dire il a brisé le premier vase et à partir de cette argile il en refit un autre vase qui récit c'était ça la parole de la terre voilà pourquoi je dis que le premier vase devait être restauré par le deuxième vase et le dernier oh si le deuxième vase réussit à la pensée du potier on n'aura plus besoin du troisième vase et le premier vase on a fabriqué l'argile et l'argile a permis au potier de fabriquer le premier vase qui ne récit pas il donc pour jeter il ne jette pas il en refit un autre vase qui récit c'était ça la parole de l'éternel maintenant Dieu lui-même m'explique ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier nous comprenons que le potier c'était Dieu lui-même c'était Dieu lui-même qui était le potier mais comment est-ce que Dieu est descendu prendre l'argile vous serez d'accord avec le texte biblique Dieu qui était là à l'éternité pour former un homme il n'est pas resté là il est descendu sur la terre parce que demain il a rassemblé la poussière de la terre et quand il rassemble la poussière de la terre la poussière celle ne peut pas faire le vase qu'est-ce qu'il a fait Dieu lui-même explique il explique chez Jean allons chercher les processus parce que là Dieu lui-même explique il explique qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il a fait je suis dans Jean chapitre 38 Jean chapitre 38 vous allez voir comment est-ce que Dieu lui-même explique il explique ça quand vous commencez par le verset 34 35 36 37 voilà ce que Dieu dit il dit que est-ce que c'est par ton ordre est-ce que c'est par ton ordre par 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 l'ordre de ta parole que tu montes au ciel tu ordonnes au nuage de verser les outres de ciel pour que la poussière se mette à russe pour que le monde de terre se colle ensemble c'est-à-dire le potier pour travailler il faut que l'eau descende que l'eau rassemble la poussière alors le potier sera donné la forme à la poussière pour en faire les vases voilà pourquoi quand Dieu est descendu pour former le premier vase que j'appelle Adam il a rassemblé la poussière mais la poussière seule ne suffisait pas il a soufflé ça dit que l'eau l'eau la pluie sort de la bouche de Dieu et c'était ça l'esprit parce que le prophète Elie a dit ceci à car la pluie ne tombera pas sinon à ma parole ça dit que la pluie se trouvait dans la bouche car Dieu souffla c'était ça la pluie qui a rassemblé la poussière il aurait vu un vase qui s'appelle Adam mais Adam n'a pas réussi parce qu'il est tombé Adam a perdu la montagne Adam n'a pas se démarré dans les lieux saints la chute d'Adam c'est la chute de toute l'humanité c'est la chute de tous les prophètes le texte dit qu'est-ce que le potier fait parce que Dieu lui-même explique que c'est lui le potier qu'est-ce que le potier fait le potier brise le premier vase il ne jette pas il brise le premier vase il en refit le deuxième vase voilà pourquoi les frères Paul appellent Jésus-Christ le dernier Adam pourquoi il est le dernier Adam parce que quand Dieu a fait le premier homme Adam il a perdu la montagne il a perdu le lieu saint mais il a cherché qui parmi les humains était capable de monter sur la montagne mais c'est impossible parce que l'homme vendu au péché n'a pas la possibilité de regagner la montagne qu'il avait perdue en Adam l'homme l'homme n'a pas la possibilité de regagner le royaume de regagner la sainteté qu'il avait perdue en Adam maintenant Dieu est descendu dans le corps de Jésus voilà Jésus c'était maintenant le corps d'Adam qu'Adam avait perdu Dieu a formé un autre corps qui s'appelle Jésus et Jésus c'est le vase qui a réçu voilà pourquoi ce jour-là Dieu a déclaré voici mon fils à qui j'ai mis toute mon affection c'est-à-dire que Jésus-Christ c'était le fils de l'affection du Père Jésus-Christ c'était le fils de l'affection parce que c'est dans lui que Dieu a trouvé ce qu'il cherchait chez Adam Adam n'apparaissait mais le Seigneur Jésus-Christ quand il est venu sur la terre c'est dans lui que Dieu a trouvé l'explication de ce qu'il cherchait en Adam donc l'homme selon lequel Dieu ce n'était pas David David n'était que l'homme mais l'homme selon lequel Dieu l'homme qui a marché dans la sainteté dans la justice s'appelle le Seigneur Jésus-Christ raison pour laquelle nous disons que cette question qui était posée depuis le jardin d'Édain Dieu cherchait qui peut monter sur la montagne qui peut demeurer dans le lieu sain Dieu cherchait cet homme-là il n'en trouva personne or l'homme que Dieu a cherché en Adam qu'il a trouvé en Seigneur Jésus-Christ ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ c'est lui l'explication de l'homme que Dieu cherchait or en Christ nous avons retrouvé tout ce que nous avons perdu en Adam ça veut dire que le vrai homme qui était capable de regagner la montagne c'était le Seigneur Jésus-Christ voilà pourquoi nous avons vu un homme quand il marchait sur la terre le royaume marchait avec lui il était sur la montagne et si on veut chercher le lieu sain il fallait venir dans le Seigneur Jésus-Christ parce que c'était le lieu où on pouvait rencontrer Dieu c'était le lieu où on pouvait voir Dieu c'était le lieu où on pouvait attendre Dieu c'était le lieu où on pouvait voir c'est pas pour qu'il a dit j'ai sur la porte parce que c'était le lieu du royaume c'était le lieu du royaume comment un homme pouvait ordonner aux poissons c'était Adam restauré comment un homme pouvait donner l'ordre au figuier et figuier obéir c'était lui Adam restauré, comment un homme pouvait donner l'ordre au vent va obéir, c'était lui Adam restauré c'est-à-dire que dans le Seigneur Jésus-Christ nous avons récupéré tout ce qu'on a perdu en Adam je veux que tout celui qui me suit se rassure que vous qui avez réussi le Seigneur Jésus-Christ par lui nous avons tout récupéré ce qu'on a perdu en Adam nous l'avons récupéré dans le Seigneur Jésus-Christ mais nous avons compris que c'est lui, pourquoi? Parce que le texte dit ceci voilà c'est ce que le texte déclare le texte déclare nous sommes toujours d'Apissons chapitre 24, on court vite parce qu'aujourd'hui les soirs on aura aussi le temps de la prière voilà celui qui a les mains innocentes et le coeur pur celui qui ne livre pas son âme en mensonge et qui ne jure pas pour tromper le seul qui avait les mains innocentes et le coeur pur c'est le Seigneur Jésus-Christ le dimanche passé je vous ai montré comment il y a une relation entre le main et le coeur Dieu appelle Moïse il dit Moïse mets ta main dans le coeur Moïse met la main dans le coeur quand il retire c'était la lèvre il dit remet il remet la main maintenant je me pose la question la main est sainte pourquoi ? parce que le coeur a récupéré la lèvre qui se trouvait c'est-à-dire le ministère de Moïse a révélé la lèvre mais n'a pas ôté c'est-à-dire Moïse a révélé le péché mais il n'a pas ôté le péché c'est-à-dire la main dans le coeur la main explique la lèvre la main remet la lèvre et Moïse a continué le ministère c'est-à-dire dans le ministère de Moïse il a laissé la lèvre dans le coeur il a laissé le péché dans le coeur mais un homme est venu le Seigneur Jésus-Christ là où Moïse disait que le pré d'être chassé hors du camp un homme est venu le Seigneur Jésus-Christ nous avons vu lui n'a pas remis la lèvre dans le coeur mais lui a purifié la lèvre on a compris que c'était lui l'homme qui les mains étaient innocentes et le coeur bu c'est que Moïse a fait n'était que l'homme et c'est lui qui n'a pas livré son coeur son arbre dans les mensonges parce qu'il dirait chaque fois en vérité, en vérité je vous le dis cette parole aucun prophète ne l'a faite parce que c'était lui qui est venu expliquer la vérité qui était cachée dans la loi la vérité qui était cachée dans les prophètes le Seigneur Jésus-Christ est venu les révéler raison pour laquelle nous croyons que le vrai serment que David chante ici que cet homme là dans sa bouche il y a la vérité il ne se trouve pas les mensonges il ne jure pas pour tomber celui qui a parlé dans toute vérité celui qui a juré sa trompeur c'est le Seigneur Jésus-Christ parce que l'évangile c'est le serment que Dieu ne peut pas changer c'est cet homme là quand il est monté sur la montagne il obtient la bénédiction de l'éternel et cet homme là ne s'arrête pas la bénédiction de l'éternel il a aussi donné la miséricorde pour le Dieu de son sang mais une question qui se pose lui l'homme saint il monte sur la montagne pour toucher la bénédiction mais je crois qu'on pouvait seulement s'arrêter là-bas on pouvait seulement s'arrêter là-bas parce qu'on cherchait un homme et nous avons trouvé cet homme là digne c'est le Seigneur Jésus-Christ mais voilà le texte dit cet homme là obtiendra la bénédiction de l'éternel la miséricorde du Dieu de son sang voilà le partage de la génération qui le vaut on a compris que cette démarche que cet homme juste faisait c'était pas pour lui seul c'était aussi pour toute une génération c'est-à-dire que la génération reçoit la montagne reçoit la bénédiction parce que un homme saint un homme juste est capable de monter et je vous dis ce qui est vrai le seul homme qui est monté et qui par lui nous pouvons régner nous pouvons retourner à la montagne nous pouvons démarrer dans les liessins c'est le Seigneur Jésus voilà pourquoi nous disons que quand le prophète David dit voilà le partage de la génération de ceux qui le vaut on a compris que quand il y a posé la question qui parce que par Adam qui était sur la montagne elle aussi était sur la montagne les gens toute l'humanité qui était en Adam se trouvait sur la montagne mais quand Adam tombe quand Adam chute toute l'humanité a chité avec lui toute l'humanité chute avec Adam mais Dieu cherchait un pourquoi un parce que c'est un qui est tombé et par sa chute toute l'humanité est tombée cherchons ce que le frère Paul explique sur cette démarche pour que vous compreniez bien la pensée Romain chapitre 5 je suis dans le verset 12 c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous sont péchés donc tous sont péchés par l'acte d'Adam donc quand Adam a péché tous sont péchés en Adam maintenant le texte dit spontan la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse là nous sommes au pied de la montagne la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse même ceux qui n'avaient pas péché maintenant le texte dit mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'enfance car si par l'enfance des seuls il en est beaucoup qui sont morts à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul en Jésus-Christ ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup et il n'en est pas du don comme ce qui est arrivé par un seul qui a péché car c'est par une seule enfance que le jugement est devenu la condamnation tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs enfances c'est-à-dire c'est-à-dire par le seigneur Jésus-Christ nous sommes capables de récupérer tout ce que Adam a perdu voilà pourquoi le texte nous a dit telle est la génération de ceux qui l'invoquent et la génération de ceux qui l'invoquent c'est un peuple qui s'appelle l'église voilà pourquoi je dis avec certitude comme ceux qui sont morts en Adam revivront en seigneur Jésus-Christ donc par le seigneur Jésus-Christ nous sommes capables de récupérer tout ce que nous avons perdu en Adam ça dit régaler la montagne Dieu cherchait un passer la perte de la montagne la perte de la montagne c'était par un que nous avons perdu la gloire nous avons perdu le noyau et remonter sur la montagne Dieu cherchait un seul homme et le seul homme capable de remonter sur la montagne c'est le seigneur Jésus-Christ en lui nous avons récupéré tout ce que nous avons perdu mais je dois vous faire remarquer une chose le seigneur Jésus-Christ dit quoi Apocalypse chapitre 2 Apocalypse chapitre 2 nous aide à comprendre cette pensée pourquoi on est parti d'un et ça devient toute une génération Apocalypse chapitre 2 verset 26 jusqu'au verset verset le texte dit à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres je lui donnerai autorité sur les nations il le pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile ainsi que moi-même j'en ai réussi le pouvoir de mon père c'est-à-dire que quand le seigneur Jésus-Christ récupère les trônes il ne récupère pas pour lui seul mais il récupère aussi pour son peuple il récupère aussi pour son église il récupère aussi pour sa génération c'est-à-dire que le seigneur Jésus-Christ a récupéré le royaume et cette récupération a fait que nous soyons aussi capables de régner avec lui et je dois vous dire avec certitude que nous régnerons avec le seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui l'homme capable qui a regagné la mort donc quand le seigneur marchait sur la terre c'était le royaume qui marchait c'était le liesseur qui marchait et après sa mort et sa résurrection il a récupéré ce qu'il y a dans qu'elle dit je dois vous donner la certitude après sa résurrection nous avons vu la sainte Marie l'a appelée jardinier pourquoi on l'a appelée jardinier parce que Adam était jardinier Adam comme jardinier c'est-à-dire qu'il a perdu le jardin d'Eden mais le seigneur Jésus-Christ est venu récupérer le jardin d'Eden et quand il a récupéré le jardin d'Eden cela a permis aussi à l'humanité c'est-à-dire nous qui étions perdus nous avons récupéré le royaume dans le seigneur Jésus-Christ raison pour laquelle nous disons avec certitude que nous redirons avec le seigneur Jésus donc il n'est pas monté seul il n'est pas monté seul bien que celui qui était seul d'une mais dans Jésus-Christ nous avons monté je donne la parole d'espérance je donne la parole de la foi aux enfants de Dieu découragé le monde peut te traiter de toute sorte de la malédiction de toute sorte d'injustice mais je suis venu te dire aujourd'hui tu n'es plus sur la terre tu n'es plus sur la terre tu es sur la montagne avec le seigneur Jésus-Christ parce que tu es sur la montagne avec le seigneur Jésus-Christ tu renieras avec lui je vous dis au nom du seigneur Jésus-Christ nous renierons avec lui quels que soient les temps difficiles quels que soient les épreuves quels que soient les combats mais je suis venu vous donner la parole d'assurance que Jésus-Christ il monte sur la montagne il ne monte pas seul il monte avec sa génération avec son église il monte avec son peuple nous renierons avec lui c'est vrai c'est vrai le frère Paul laissez-moi lire le frère Paul il dit j'estime que les souffrances de ta présence ne seront jamais être comparées à la gloire à venir dans les bien-aimés Paul voyait la gloire à venir plus que les souffrances de ta présence aux offres des dieux qui souffrent oui tu n'es pas digne de monter sur la montagne un seul est monté mais quand il est monté c'est pour toute sa génération parce que nous sommes la génération des héros nous sommes la génération qui a crié la parole nous allons monter avec lui et parce que nous montons avec lui nous allons régner avec lui nous allons régner avec lui nous allons couvrir avec lui je veux que ce parole vous arrive que ce parole vous console et c'est ça l'espérance des saints qui va monter sur la montagne la réponse c'est le Seigneur Jésus Christ aucun prophète n'était digne de monter sur la montagne sauf le Seigneur Jésus Christ ces jours-là sur la montagne parce que je vous ai toujours dit que avant d'aller donner l'offrande si tu as un compte à rendre avec une personne deux ou trois il faut s'arranger et quand Jésus Christ marchait sur la terre le juif l'acquisait d'avoir un problème avec Moïse avec le prophète Jésus Christ comme quelqu'un qui respecte sa propre parole il ne pouvait pas monter comme ça à la montagne donner l'offrande ça c'est réconcilier avec le prophète voilà pourquoi sur la montagne on a vu Moïse on a vu Élie parce qu'il devait se réconcilier il était l'homme du millier l'homme du millier qui est venu rassembler la loi et le prophète mais quand Pierre regardait sur la montagne il a vu Jésus il a vu Élie il a vu Moïse lui croyait qu'Élie pouvait rester sur la montagne non David ne cherchait pas plusieurs il cherchait qui mon terrain donc je dis aux hommes de Dieu je dis aux prophètes Dieu peut nous élever mais rester sur la montagne c'est l'affaire de Dieu il n'y a que lui qui peut rester sur la gloire Dieu peut t'accorder une grâce une faveur mais ne confondez pas tu n'es pas dire de rester dans la gloire la gloire c'est pour lui et quand Pierre regardait il a vu que Jésus était là l'homme du millier il a vu Élie il a vu Moïse il dit bon on peut bâtir la tente quand il parlait c'est pour contredire parce que qui peut monter sur la montagne ce n'est pas Élie ce n'est pas Moïse c'est un et s'il monte sur la montagne c'est pour toute une génération voilà pourquoi je parle avec certitude des écritures qu'une nuée est venue dérober Moïse et la voix est sortie voici mon fils pour lui la voix a répondu à la question de David qui peut monter sur la montagne qui peut demeurer dans les liens c'est le Seigneur Jésus Christ voilà pourquoi je dis que toi qui as crié à la parole de la vérité toi qui as récit le Seigneur Jésus Christ quelles que soient les épreuves de ses mort quelles que soient les difficultés quels que soient les combats bien aimé ne te décourage pas je sais que les gens je sais que tu peux écrire tu peux écrire tu peux écrire pour qu'on t'y réponde parce que nous sommes en direct oui nous sommes en direct tu peux écrire merci alors je veux dire ceci en un mot en réalité je veux seulement expliquer et dire que l'homme qui est monté sur la montagne et démérer c'est le Seigneur Jésus Christ il n'est pas monté seul il est monté pour démérer et risquer afin que nous réunions avec lui dans les souffrances d'autant présent nous pouvons traverser des moments difficiles parce que nous sommes encore loin de lui cela ne peut pas nous empêcher d'espérer et d'attendre cette grande promesse la grande promesse qui nous attend c'est de réunir avec lui et nous réunirons avec lui nous réunirons avec lui nous réunirons avec lui parce que nous croyons que ce qu'il a promis ça va se réaliser écoutez-moi très bien je parle avec certitude des écritures je veux dire avec les textes publics quand il est monté sur la montagne c'est pour tout un peu mais retournons un peu dans le chapitre 24 comme je l'ai dit quand je vais ramasser tous ces versets aujourd'hui pour terminer et vous donner la pensée du Seigneur prier écoutez cette prophète puissance de David je suis dans le premier verset à l'éternel la terre c'est qu'elle renferme le monde c'est qu'il habite je ne sais pas si ça vous dit quelque chose c'est-à-dire celui qui va régner c'est le propriétaire avant de régner il faut être propriétaire voilà pourquoi je dis aux pasteurs qui reine sur les enfants de Dieu vous commettez une grande une grande faute un grand péché parce qu'on ne peut pas régner sur un peuple que vous n'êtes pas créateur c'est-à-dire celui qui reine c'est le créateur le texte dit à l'éternel la terre c'est qu'elle renferme je vais donner le pourquoi avant de régner il s'est déclaré propriétaire écoutez-moi très bien je veux que vous redoubler votre intelligence votre attention pour saisir cette pensée avant de régner il s'est déclaré comme propriétaire pourquoi Marc chapitre 13 nous répond Marc chapitre 13 Marc chapitre 13 nous répond j'aimerais que vous retenez bien ce texte parce que ça va nous aider je cherche cette traduction qui va nous aider Marc chapitre 13 ça y est dans Marc chapitre 13 ça y est aussi dans Luc chapitre 19 le Seigneur Jésus-Christ ava d'entrée dans Jérusalem ava d'entrée dans Jérusalem voilà ce qu'il dit allez si on vous demande pour cet anneau répondez le Seigneur en a besoin ça dit que le Seigneur Jésus-Christ ava de mon déceil Jérusalem avant qu'on chante pour lui comme béni soit celui qui vient au nom de Dieu béni soit le fils de David il a tout d'abord fait cette déclaration de propriété il dit allez vous allez trouver un anneau qui est attaché quelque part détachez-les et si quelqu'un vous demande répondez que le Seigneur en a besoin le maître en a besoin c'est-à-dire le propriétaire de l'anneau en a besoin vous voyez c'est-à-dire il a fait la déclaration c'est-à-dire cet anneau-là pouvait avoir de maître dans les propriétés le propriétaire c'est celui qui en avait besoin avant d'entrer dans le règne parce qu'il ne peut pas régner ça c'est déclaré comme le propriétaire il dit allez détacher un anneau et il n'a pas dit que si le propriétaire de l'anneau pose la question non il dit si c'est maître si c'est maître vous demande c'est-à-dire que cet anneau a des maîtres mais a des propriétés je vais vous dire ce matin que les maladies qui vous dominent les problèmes qui vous dominent ce ne sont pas des propriétés et les gens peuvent vous parler de tout mais le seul créateur de ta vie c'est le Seigneur Jésus Amen voilà je lis rapidement je lis rapidement l'île chapitre 19 l'île chapitre 19 je commence à l'étire à partir du verset 30 allez au village qui est en face quand vous y serez entré vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis détachez-les et amenez-les si quelqu'un vous demande parce qu'il savait que les gens vont demander il savait que quand le message viendra pour te délier les soucis seront là les démons seront là les problèmes seront là voilà pourquoi il dit si quelqu'un vous demande il ne faut pas faire trop de débats avec ces gens là vous lui répondrez le Seigneur en a besoin c'est comme ce matin j'ai dit aux maladies qui te dominent j'ai dit aux problèmes qui te dominent que le Seigneur en a besoin parce que c'est toi l'anneau qui doit manifester son règne s'il est monté sur la montagne c'est pour que toi tu sois participant de ses règnes le texte dit ceci vous trouverez un anneau attaché je ne sais pas quel que soit la sorte de lien lien de famille lien de célibat lien de quoi que ce soit je n'ai pas besoin de connaître tout cela je n'ai pas besoin même de vous prêcher le nom des démons mais je sais que vous êtes liés quelque part et le maître m'a envoyé pour vous dire que il doit être libre pour les gens qui me suivent aujourd'hui je vous ai amené le message de Pissom chapitre 24 pour dire que le Seigneur a besoin de régner avec toi et tu dois régner avec lui vous trouverez un anneau attaché si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous vous lui répondrez le Seigneur en a besoin voilà la déclaration de la propriété à l'éternel la terre et tous ceux qui habitent à l'éternel le monde et tous ceux qui renferment ceux qui étaient s'est envoyés à l'air et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit comme ils détachaient l'anneau ces maîtres j'aime la précision des écritures ces maîtres leur dit pourquoi détachez-vous l'anneau il répondit le Seigneur en a besoin c'est-à-dire parmi les maîtres il n'y avait pas les propriétaires les propriétaires se trouvaient quelque part c'est-à-dire quels que soient les démons quels que soient les problèmes les difficultés qui nous entourent je dis que personne ne peut expliquer ta vie si ce n'est que celui qui t'a créé tu peux te poser des questions pourquoi ma vie ne marche pas pourquoi rien ceci c'est là mais je te ramène vers le créateur de ta vie parce qu'il n'y a que lui qui peut expliquer tout de ta vie il a dit si quelqu'un vous demande le Seigneur en a besoin ils ont détaché l'amour ils amèneront à Jésus l'amour maintenant quand Jésus est entré à Jésus voilà après avoir fait la déclaration de la propriété les gens ont commencé à louer quand on a vu Jésus il disait béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur paix dans le ciel et gloire dans les liens très hauts ça dit que avant d'entrer dans la gloire il a tout d'abord récupéré on dit je dois récupérer pour rêver quand je parle aujourd'hui de la récupération je veux seulement vous dire que je n'ai pas une serre comme Ruth qui était une portion de terre mais cette portion de terre le premier homme était incapable voilà le premier vase incapable de ramener ramener rite sur la montagne ramener rite sur la montagne signifie ramener rite sur la lignée royale sur le royaume ou faire entrer rite dans la lignée royale parce que cet homme était de Jida quand je parle du royaume quand je parle de la montagne je parle du royaume de Jida mais rite qui pouvait le faire monter parce que le premier homme était incapable mais je comprends comment est-ce que Boaz c'est Boaz qui devait faire monter rite sur la montagne pour qu'il soit rendu participat de la nature divine et de la nature royale voilà pourquoi dans la généalogie de Jésus-Christ comme fils de David on a retrouvé rite rite comment tu as monté là-bas parce que il y a un homme de Boaz qui m'a ramené sur la montagne mais avant que rite monte sur la montagne elle devait devenir la propriété ici je souligne nous voulons des grandes choses nous voulons l'élévation nous voulons la gloire mais la première des choses Dieu doit nous déclarer comme sa propriété et j'aime la sère Naomi je vais insister si pour toi que je vous enseigne comme la sère Naomi la sère Naomi pouvait se materner à rite rite écoutez-moi très bien tu vas devenir une reine tu vas entrer dans la ligne royale parce que non non elle n'a pas dit ça elle dit lave-toi ou un toi remets tes habits et tu vas chercher un homme qui s'appelle Boaz c'est-à-dire si tu entres dans la maison tu vois Jaoui sauter Jaoui si tu vois Esaï sauter Esaï je décourage aux gens plutôt qui sont fanatiques des pasteurs des prophètes aujourd'hui parce que Naomi ne nous conseille pas d'aller chez un prophète parce que quand Dieu cherchait qui est dit de monter sur la montagne personne n'était dit mais Naomi dit passez tous ces gens-là découvrez les pieds pourquoi les pieds ? pourquoi les pieds ? parce qu'il faut que tu deviennes marche-pied pour que tu deviennes la propriété avant de régner parce que Boaz ne peut pas régner sur quelqu'un qui ne lui appartient pas mais comment est-ce que tu vas devenir la propriété ? écoutez-moi très bien découvre bien Boaz quand il va manger quand il va boire parce qu'aujourd'hui il ne va pas rester dans ses maisons il va être en contact avec la gerbe parce que c'est l'état de la moisson il faudrait que Dieu sorte dans le palais qu'il soit en contact avec les écritures parce que les écritures devaient s'accomplir voilà pourquoi ce jour-là quand Jésus est entré dans Jérusalem on a vu la moisson parce que c'est ça l'état de l'accomplissement tout ce que les prophètes ont s'aimés devaient être manifestés dans le corps d'un homme le Seigneur de Jésus et c'est ce jour-là c'est ce temps-là que toi Rites tu iras mais écoutez-moi il faut attendre quand il va manger il va boire il va dormir alors toi tu iras pour être son marche-pied voilà la propriété à l'éternel la terre et tout ce qu'elle va faire à l'éternel le monde et tout ce qu'elle contient maintenant on cherchera qui montera sur la montagne on ne peut pas chercher quelqu'un qui domine s'il n'a pas encore récupéré la terre Amen et Rites comme elle était bien enseignée je sais que tu me suis aujourd'hui et je te rappelle qu'il faut chercher un homme pourquoi cet homme-là parce que c'est dans lui qu'il y a la promesse de monter sur la montagne le royaume a été confié à Jida et c'est d'Ajida qu'il y a la promesse de la montagne écoutez-moi très bien Rites a observé elle a observé quand Boaz dort voilà le soleil s'est couché maintenant parce que le lion s'est endormi c'est alors que la femme peut être manifestée parce que la colère est apaisée et quand Rites part au pied de Boaz elle est devenue sa propriété c'est alors que Boaz devait récupérer Rites régner avec elle mais bien aimé je crois que la parole doit nous posséder il y a des fois nous voulons la gloire nous voulons que Dieu nous élève nous voulons que Dieu fasse ceci, cela mais il y a des choses que nous ignorons Dieu veut que nous devenons le marche-pied et ce n'est pas facile ça dit que la parole de Dieu doit dominer parce que la terre que je parle aujourd'hui ce n'est pas la terre comme ça mais c'est toi c'est moi nous devons devenir marche-pied il faudrait que Dieu domine sur nous alors nous régnerons avec lui voilà pourquoi l'homme qui monte sur la mentale c'est lui qui est le propriétaire de la terre c'est lui qui est le propriétaire du monde et cette terre ce monde-là je vous dis que ce n'est pas n'importe quelle terre parce que quand on dit Jésus qui est roi des rois ne croit pas qu'il est roi des rois de tout le monde sur la terre mais il y a des rois il nous a fait un royaume et des sacrificateurs maintenant ces gens-là sont des rois lui est maintenant roi des rois c'est-à-dire en réalité celui qui monte sur la montagne celui qui démerge sur le lien saint c'est le roi voilà pourquoi Esaïe chapitre 2 verset 2 lisons là-bas pour terminer Esaïe chapitre 2 je lis Esaïe chapitre 2 Esaïe chapitre 2 verset 2 le texte dit ceci il arrivera dans la suite du temps que la montagne de la maison de l'éternel sera fondée sur le sommet des montagnes qu'elle s'élevera par des cils les colis et toutes les nations y affluiront mais cette montagne signifie quoi retournons dans le texte de commencement cette montagne signifie quoi je suis dans le livre de Daniel chapitre 2 je suis dans le livre de Daniel chapitre 2 je commence la lecture à partir du verset 44 dans ces temps de ces rois le dieu des cieux susciterait un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination de notre peuple il brisera il anéatira ce royaume là et lui-même subsistera éternellement c'est ce qui indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne ça le secours de Kim c'est-à-dire que le royaume là cette montagne là c'est le royaume et le royaume de Christ qui ne passera pas sous la domination de notre royaume voilà Adam restauré t'as dit que dans Jésus-Christ Adam a été restauré dans Jésus-Christ nous avons récupéré tout ce que nous avons perdu tu peux me poser des questions mais moi je traverse des moments difficiles les choses deviennent difficiles dans ma vie je suis venu te dire ce matin quels que soient les moments difficiles mais retiens retiens qu'il y a la gloire qui t'attend voilà pourquoi Frère Paul cherchant Paul pour terminer et avoir le temps de la prière voilà ce que Frère Paul dit dans le deuxième corétien chapitre 4 verset 17 jusqu'au 18 voilà ce que Frère Paul dit il dit car nos légères inflexions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire j'ai perdu la femme les enfants j'ai perdu tout Frère Paul appelle ça légère affliction et ces légères afflictions produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire parce que nous ne regardons non plus aux choses visibles mais à celles qui sont invisibles car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels il ajoute dans Romains chapitre 8 Romains chapitre 8 voilà ce que Frère Paul ajoute il dit je suis dans les versets je suis dans les versets 17 jusqu'au 18 il dit ceci or si nous sommes enfants nous sommes aussi héritiers héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui j'estime que les souffrances du temps présent ne sauront être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous je dis aux enfants des dieux qui traversent des moments difficiles je dis aux enfants des dieux qui sont prêts à abandonner il y a une espérance glorieuse qui nous attend l'homme qui est libre de monter sur la montagne c'est le Seigneur Jésus-Christ et pourquoi il monta sur la montagne c'est pour que par lui nous devenons participants de sa gloire Amen et je veux vous dire vrai pour terminer mon enseignement notre étude parce que le dimanche prochain nous allons maintenant toucher porte éternelle élevez vos lenteaux et porte éternelle devait élever le lenteau deux fois pour que le roi de gloire fasse son entrée nous allons étudier ça le dimanche prochain mais écoutez-moi sur la montagne une question s'était posée qui est dit de prendre les livres et de remplir les sept on cherchait personne n'était dit mais j'ai envie j'ai attendu les lions parce que les lions c'est lui le roi ne peut récupérer la montagne que le roi parce que la montagne c'est la demaine du roi le texte dit ceci quand l'agneau s'approcha elle a récupéré laissé enchanté tu es digne de prendre les livres suivez-moi très bien donc il monte sur la montagne pour récupérer les livres pour récupérer le droit qu'Adam a perdu pour récupérer le roi pour récupérer le droit de la propriété mais qu'est-ce qu'on a chanté tu es digne de prendre les livres et de remplir les sept sous parce que tu as été immolé vous voyez donc pour arriver sur la montagne il y a un service qui se fait au pied de la montagne les sacrifices Jésus qui a été immolé voilà pourquoi après avoir été immolé il est capable de monter sur la montagne tu es racheté pour notre Dieu les habitats de toute la terre tu es afin d'eux un royaume et des sacrificateurs qui régneront donc il est monté seul mais dans lui nous sommes aussi montés donc nous régnerons avec lui parce que quand il est monté nous sommes montés avec lui j'ai dit aux enfants de Dieu qui me suivent aujourd'hui je sais que tu peux traverser des moments difficiles mais l'évangile que tu attends c'est l'évangile du royaume et cet évangile du royaume c'est pour t'annoncer que Jésus-Christ est mort il règne et ces règnes se trouvent aujourd'hui cachées dans mon coeur demain ces règnes seront révélées et nous reignerons avec lui si nous souffrons avec lui nous reignerons avec lui la vie sur la terre c'est le campement suivez-moi très bien je vais demander à la technique de nous envoyer un critique parce que nous voulons prier ensemble avec les saints qui nous ont suivis partout dans les mondes écoutez-moi très bien les mondes où nous vivons c'est un monde de combat c'est un monde de déception mais l'espérance est dans nous que nous allons réunir même si David est malmené dans la vallée nous sommes entrés avec lui et quand Saoul nous suivait nous sommes entrés avec lui mais nous comprenons qu'un jour David réunira et nous réunirons avec lui nous allons réunir avec lui je veux que tu sortes de tes émotions de toutes les souffrances que tu en dis et de croire que Jésus-Christ est capable de restaurer tout parce que dans son royaume il y a la paix il y a la joie je dis aux enfants de Dieu qui me suivent en direct de la télé et de la Facebook que Jésus-Christ règne et nous réunirons avec lui nous devons croire qu'il est capable de tout changer dans notre vie nous allons nous recommander entre ses mains pour que ce Dieu-là nous accorde la paix que Dieu-là nous accorde la joie que Dieu-là nous révèle réellement la grandeur de ce royaume dans mon cœur au nom du Seigneur Jésus-Christ prions le Seigneur l'équipe technique nous envoie un cantique où nous allons prier ensemble avec les téléspectateurs qui nous suivent en direct de la LTVE et les bien-aimés qui nous suivent en direct de la Facebook nous allons prier et remercier le Seigneur pour les messages d'aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus-Christ prions le Seigneur Seigneur nous te disons merci pour ta grâce nous te disons merci pour ta miséricorde nous te disons merci pour ta volonté nous te disons merci pour ta bravée nous te disons merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans notre vie merci pour ta grâce merci pour ta miséricorde merci Jésus merci merci Père Céleste merci Dieu de toute croix merci 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 Père Céleste merci 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 dieu de toute éternité merci père céleste seigneur tu sais que nous sommes faibles tu sais que nous sommes faibles jésus tu sais que nous sommes faibles papa tu sais que nous sommes faibles tu sais que nous sommes faibles dieu de tout droit combien de personnes parmi nous vivent dans la désolation combien de personnes vivent seigneur dans les tourments mais tu nous as parlé aujourd'hui que toi le seul qui est montée sur la montagne pour que nous montons ensemble avec toi pour que nous réunions ensemble avec toi seigneur fais une grâce seigneur jésus christ fais une grâce que nous qui nous passe faire cela nous avons besoin de ta grâce nous avons besoin de ta visée nous avons besoin d'els pavent et nous avons besoin d'état de la cagosté puesto restos restaure Restaure, restaure, restaure Dieu de toute gloire Restaure Seigneur Jésus Dieu de toute gloire Seigneur tu sais que Nous nous sentons faibles A cause des souffrances, à cause des difficultés A cause des choses difficiles De ce monde, il y a des fois Seigneur nous manquons quoi faire Nous manquons quoi dire A cause des épreuves et des difficultés de ce monde Mais nous croyons que toi tu es capable De changer les circonstances Difficiles dans nos vies Seigneur il n'y a que toi qui peux faire des grandes choses Il n'y a que toi qui peux appeler A l'existence des choses qui n'existent pas Fais-nous grâce Jésus Fais-nous grâce Père bien-aimé Nous nous sentons faibles Nous nous sentons faibles Dieu de toute gloire Nous nous sentons faibles Jésus Dieu de toute gloire Comment rester Sur ce chemin Alors que notre vie Est combattie d'une manière ou d'une autre Nous sommes combattis Vier de toute gloire Dans des déceptions, dans des combats difficiles De ce monde Il n'y a que ta grâce Qui peut nous faire quelque chose de plus Seigneur Nous nous sentons que si ta grâce Papa Nous nous sentons que si ta mise en corps Au secours Jésus Viens au secours Père Céleste Viens au secours Dieu de toute gloire Viens au secours Père Céleste Viens au secours Jésus Viens au secours Père bien-aimé Au secours Dans nos faiblesses Dans nos manquements Nous voulons que tu interviennes Nous voulons que tu fasses des grandes choses dans nos vies Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ Nous en remercie Oui Merci à l'équipe technique Nous continuons dans la prière Nous allons prendre l'autorité Que Christ nous a conférée Nous allons chasser toute puissance Qui combat nos vies Il y a des pensées négatives Il y a des circonstances Qui nous retiennent Il y a des choses Qui nous empêchent de rester dans la gloire Qui nous empêchent de rester dans la gloire Nous allons chasser tout attaque du monde du ténèbre Nous allons les repousser loin de notre vie Au nom du Seigneur Jésus-Christ Prions le Seigneur L'équipe technique Nous envoie les cantiques Nous prions ensemble avec le bien-ennemi Qui nous suivent en direct de la télévision Nous allons prendre l'autorité pour chasser Tous ceux qui nous combattent Au nom du Seigneur Jésus-Christ Prions le Seigneur Nous chassons toute puissance de l'ennemi Je détruis toute puissance de Mounia Je détruis toute puissance de Satanique Je détruis toute puissance de l'ennemi Tout ceux qui ne confesse pas ton nom de Jésus-Christ Je le repousse Je le repousse Je le repousse Libérez ma vie Libérez ma foi Libérez ma vie Libérez ma vie Libérez 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 libre dans mes pensées libre dans ma vie libre dans mes pensées libre dans ma vie libre dans mes pensées libre libre je vais être 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 libre toi qui me suis comme serviteur de dieu je veux que tu sois libre je ne sais pas tu traverses quel moment difficile de ta vie mais je veux que tu t'accords la liberté, la liberté là où tu es, au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ, vivez la liberté, vivez la paix, vivez la gloire de Dieu dans ta vie, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons accepté. Oui, merci que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit loué, je demande à l'équipe technique de nous retourner à la télé parce qu'il y a des gens qui nous suivent. Voilà, nous voulons terminer notre direct d'aujourd'hui. Vraiment que le Seigneur bénisse tous ceux qui nous ont suivis, je vois les bien-aimés de tous les jours. Je veux prier pour vous. Je sais que les gens me suivent en direct de la RTVE, au début on a eu un problème de la connexion mais à la fin, c'est bien marché, je sais qu'on lit parce que c'est le seul technique, nous nous déménons pour que le direct soit fait d'une façon impeccable aux bien-aimés qui me suivent à la Facebook, que Dieu vous bénisse. Si je vous vois nombré, je me saurais citer tous les noms demain que le Seigneur vous soit favorable. Et moi je crois, je crois que Jésus criait mort, il n'est pas resté à la tombe, il est monté sur la montagne, c'est pour que nous aussi nous montions avec lui. Et s'il est monté sur la montagne, c'est pas pour nous laisser encore là. Nous croyons que là où il est, c'est là où nous serons. Et nous croyons, quel que soit le temps difficile que nous traversons, mais Dieu nous a envoyé cette parole pour nous ramener à la montagne. Toi qui te voyais plus au pied de la montagne, à cause de ce que les gens te racontent, tu n'es pas là. Il n'y a personne dans la vie qui peut réussir sans frôler les échecs. Les échecs, les difficultés, les épreuves, les moments difficiles peuvent arriver. Mais parce que nous croyons qu'il y a quelqu'un qui est si lamentable, nos yeux sont fixés vers lui. Il est capable de nous ramener parce que nous avons crié à lui. Nous avons crié à lui. Et loin de Dieu les mensonges, loin de Dieu les mensonges, c'est qu'il promet et c'est qu'il le réalise. Il y a des fois on s'est abandonné. On se sent comme s'il n'y a pas un Dieu qui nous voit, qui nous contrôle. Mais ce matin, je te dis qu'il y a un Dieu qui est au contrôle de tout. Ne te décourage de rien. Tu es sur la montagne. Parce qu'il a dit là où il est, c'est là où nous serons. Nous sommes sur la montagne avec lui. Et parce que tu es sur la montagne, la malédiction de Balaam ne va pas te toucher. ni la chantement ne peut pas te toucher parce que tu es sur la montagne. Tu n'es pas sur la montagne parce que tu l'as mérité. Parce que tu as pris au Seigneur Jésus-Christ. Et parce que tu as pris au Seigneur Jésus-Christ, je suis venu te rassurer. Un homme dans la Bible a dit, Jean me dit, si un homme peut mourir, revenir à la vie. Donc quand il parlait mourir, il voyait le pied de la montagne. Revenir à la vie, il voyait le sommet de la montagne. C'est comme Goliath a prophétisé. Qu'un homme descende, celui qui va descendre, qui va triompher, il va remonter. Mais personne n'était dit, il n'y a que David qui est monté, qui est descendu et qui était capable de remonter. Jésus-Christ le seul qui est entré dans la tombe et sorti victorier. Mais quand David a triompher, c'était les cantiques de tout Israël. Nous ne chantons pas parce que nous avons combattu. Il y a David qui a combattu. Mais nous chantons, nous dansons à la gloire de ses vainqueurs. Je te dis ce matin, le seul qui a vaincu c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons chanter, nous pouvons marcher la tête haute parce qu'il a vaincu. Et cette victoire nous appartient. Cessez de regarder au pied de la montagne, tu verras des déceptions. Tu verras des choses que tu ne sauras pas expliquées. Mais je vous ai amené un message pour vous ramener là au sommet de la montagne. Il y a un homme, le Seigneur Jésus-Christ. Et là, il est sur la montagne, il nous ramène de régner avec lui. Quels que soient les combats difficiles, écoutez-moi, nous qui avons suivi le Seigneur Jésus-Christ, c'est comme David. Il y avait des gens qui avaient des dettes, des problèmes. Ils ont abandonné Saoul, ils ont suivi David parce qu'ils ne voient pas David au pied de la montagne, ils voient David au sommet de la montagne. Quelles que soient les conditions difficiles, à la fin, David a fini par régner. Je dis que Jésus-Christ régnera sur cette terre. Jésus-Christ sera le roi de cette terre. Il sera le seul roi et toutes les dominations vont tomber. Les royaumes passeront. Les rois de ce monde passeront. Les royaumes de ce monde disparaîtront. Seul Jésus-Christ restera le seul roi et son royaume restera le seul royaume éternel. Et parce que nous avons pris avec lui, nous renerons avec lui. Cessez de vous poser des questions. Cessez de vous décourager à cause des temps difficiles que vous traversez. un homme était digne de monter sur la montagne. Parce que lui est monté, toute une génération est montée avec lui. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci vous qui nous avez suivis partout dans le monde. Merci aux bien-aimés qui nous ont suivis en direct de la RTV et Radio-Télé La Voix de l'Époux. Je sais qu'au début c'était difficile de supporter la connexion parce que nous sommes dans l'essai technique. Petit à petit, nous nous arrangeons par la grâce du Seigneur aussi à vos soutiens parce que ça nous demande trop de moyens. Vraiment, j'ai venu les bien-aimés qui nous ont soutenus d'une manière ou d'une autre et nous avons besoin de nos soutiens parce que c'est maintenant la télévision ça me demande trop de moyens parfois la connexion nous fait défaut parce que nous devons être en contact avec les gens qui sont en Binsa travailler avec eux ça demande la connexion parce qu'on n'a pas encore les faisceaux et la connexion de notre pays voilà ce que ça fait. Nous avons besoin de votre soutien pour continuer les gens de l'extérieur nous captent sans problème mais c'est de Kinshasa avec la télévision en direct il y a un peu les problèmes de la connexion mais le Seigneur est vivant nous allons nous en sortir n'hésitez pas à nous écrire à poser des questions s'il y a des sujets des prières le numéro est là le numéro est là sur vos petits écrats écrivez posez des questions 21h nous serons là dans notre live à 21h nous serons là pour continuer les voix de Dieu les voix de Dieu se diffèrent aux voix des hommes et c'était hier que nous avons compris que les voix de Dieu marchent ensemble avec ses pensées il faut que nos pensées soient lavées passer la vraie délivrance commence par notre façon de comprendre de concevoir de comprendre les choses d'études que le Seigneur Jésus que vous bénisse merci à l'équipe technique qui m'a tenu compagnie merci à Fré-Christia Papa Roque qui était ensemble avec nous merci parce que quel que soit les débuts difficiles avec la connexion des mégas mais on a tenu bon et je sais que 21h la connexion sera bonne pour que tout soit fait dans la bonne qualité de la meilleure qualité ne nous tenez pas de guerre s'il vous plaît on travaille avec la connexion d'Eternet et notre connexion parfois ça bouge ça fait défaut mais le Seigneur le vivant nous allons nous en sortir d'ici là portez-vous bien que le Seigneur Jésus que vous bénisse notre rendez-vous c'est pour 21h que le Seigneur bénisse tous les saints de Kinshasa les bien-aimés qui nous ont suivis dans le monde entier partager partager ces messages c'est pour que les gens comprennent et qu'ils qu'ils n'oublient pas que le Seigneur est vivant la promesse reste vraie d'ici là portez-vous bien que le Seigneur Jésus qui vous bénisse merci merci